ensuite ce qui est intéressant bonjour les filles bonjour les gaères de la vie ce qui est intéressant de faire lorsque arrive la pleine lune c'est intéressant de le faire tout le temps cette petite pause mentale et et de respiration mais c'est d'autant plus intéressant au moment de la pleine lune c'est qu'en fait la pleine lune c'est un peu comme un aimant ça vient nous éclairer et au niveau énergétique j'aime bien cette période là parce que on est sans filtre en fait on est comme si la lune venait éclairer en gros nos points très forts et nos points très faibles ou nos points améliorés et nos points on commence à être dans le dans la maturité et il ya le joué un rôle en fait cette pleine lune de loupe de projecteurs et elle vient renforcer nos émotions surtout au niveau des chaque du chakra du coeur notre sensibilité au niveau de chakras sacré tout ce qui est en lien avec nos valeurs nos besoins et ça vient aussi titiller notre intuition le troisième oeil cette zone qui est reliée avec le mental c'est pour ça que j'aime bien faire cette méditation là même si méditer c'est conseillé de le faire tout le temps pas tout le temps c'est pas matin et soir mais au moins une fois par jour quelques minutes je dirais que une semaine avant la pleine lune et comme la pleine lune arrive ce samedi c'est vraiment l'idéal c'est vraiment l'idéal parce que vous pouvez à travers cette séance reprendre que des petits morceaux de la séance pas forcément tout parce que la séance ça va durer 20 minutes à peu près la séance méditation respiration méditation adjoint 20 minutes mais vous pouvez en prendre que des petits bouts pour les garder pour utiliser ces petits bouts pour des moments par exemple vous réservez cinq six minutes par jour pour venir vous préparer à la pleine lune parce qu'en fait le portail énergétique il sait où il s'est déjà ouvert et on est déjà en plein changement on le sent déjà aller moi je le sens mes animaux sont un peu plus agacés chat chien là ça s'énerve un peu plus je sens bien qu'on me met un peu moins de patience et c'est vrai que si on attend le jour de la pleine lune le portail est pleinement ouvert mais en fait selon notre sensibilité comme à l'orage comme aux tensions extérieures comme aux disputes des autres on a toutes des sensibilités différentes c'est vrai que si vous remarquerez que vous êtes plus ou moins sensible si vous attendez le dernier jour ben c'est dommage parce que les jours d'avant vous pouvez déjà ressentir les effets sur vous et en venant vous préparer vous vous posez vous allez ainsi vous vous savez vous allez être ainsi comme une vague c'est à dire vous n'allez pas prendre la vague en plein en plein fouet ça va vous taper vous allez être sur la vague et la pleine lune moi je sais qu'au moment de la pleine lune maintenant que je suis sur la vague c'est à dire je suis sur l'énergie de la pleine lune ça m'apporte énormément de créativité énormément de puissance ça m'apporte que du positif mais il ya quelques années quand j'étais très fatigué ça m'épuisait j'étais secoué comme si j'avais été secoué dans une machine à laver et j'ai certaines de mes clientes coachées même élève de yoga qui me disent au moment de la pleine lune j'ai du mal quoi j'ai du mal à être bien il n'y a pas que la pleine lune il ya ce qu'on vit chez soi ou dans le travail ou les élections l'anxiété générale aussi on a tendance à se monter le coup à répéter le négatif etc c'est pour ça que la pleine lune c'est un prétexte pour venir se poser mais c'est un prétexte intéressant au niveau énergétique c'est pour ça que je voulais vous en parle allez on commence à venir c'est super bonjour les dernières qui sont arrivés enfin dernière on est encore dans les premières margarette mélanie josette bonjour josette bonjour je suis là je sens que vous êtes calais oui tout à fait moi c'est bien alors ce que je disais tout à l'heure on peut bien les téléphones pour pas être dérangé on met les enfants qui sont pas sages dans le placard le mari à la cuisine voilà allez rêvons un peu voilà on prévient notre entourage pas nous déranger et en attendant on va démarrer dans quelques minutes mais en attendant j'aimerais que vous puissiez si vous avez envie de faire ça bien sûr celles qui sont déjà bien installées louvées dans le plaid et tout je veux pas vous embêter mais pour celles qui sont pas très loin de l'ordi ou du téléphone est ce que vous pourriez me partager en en sur le chat quelle énergie quel mot vous vient là maintenant dans votre état c'est à dire est ce que vous vous sentez plutôt en en énergie haute en émotion je sais pas moi par exemple joie ou plutôt à voilà calme d'accord une personne qui m'a mis calme ce qu'on verra avant et après ce sera intéressant et si vous partez après qu'on en discute n'hésitez pas à vous poser la question comment je me sens qu'est ce qui vient comme mot dans votre état état général ok donc il ya du calme moi je me sens un petit peu excitée parce que je suis avec vous mais sinon je avant j'étais bien bien ancré bien sereine bonjour marise bienvenue marise bonjour gabrielle volontairement tu coupes la caméra c'est comme tu veux hein je coupe la caméra mais ok ok comme tu veux en tout cas ça me fait plaisir de te voir vite fait je t'ai vu mais de savoir que tu es là soit la bienvenue alors à stresser ok ça tu m'avais dit alors tu te sentais stressé d'accord perturbé ok bon très bien alors on se rassure il n'y a pas que la pleine lune dans tout ça il doit y avoir aussi d'autres choses mais c'est bien de sentir et de noter ou de retenir ça ok c'est toujours intéressant avant de vivre un événement bien être de savoir comment on était quand on est arrivé avec quel bagage émotionnel ou d'humeur on est arrivé et comment on en ressort c'est toujours intéressant de voir les faits et puis les faits frais fait sur plusieurs heures ensuite et peut-être même cette nuit tout dépend ce que vous vivez après un peu tendu ouais ok c'est ce que tu m'as dit ouais déjà dans le message que tu es un peu tendu ok très bien bon ok allez j'avais dit qu'à 35 on démarrait bon on va démarrer alors donc je vous explique la pleine lune elle va avoir lieu samedi ça je voulais expliquer elle sera très très pleine vers 21 heures donc c'est le moment effectivement tous les jours un petit moment où vous octroyer un petit moment avec vous même et vous essayez de vous connecter avec elle et vous prendrez un petit bout de la de notre séance de tout à l'heure vous pouvez prendre la totalité puisque vous l'aurez en replay 1 parce que je voulais envoyer à toutes celles qui sont inscrites je vous l'enverrai en replay vous pouvez prendre un petit bout qui vous a particulièrement plu ça peut être la respiration du début la visualisation va partir un peu en voyage et puis un petit moment de calme intérieur donc qui a à peu près trois phases vous pouvez choisir une des trois phases ou les trois si vous en souvenez ou la refaire tranquillement et à chaque fois vous essayez de vous connecter à cette pleine lune comme si on se connectait à la nature ça fait partie de la nature de notre environnement et comme ça vous pourrez chaque jour vous concentrez un petit moment ce qui fait que la pleine lune va moins vous secouer ce qui fait que vous allez être dans la dans la luminosité positive de cette pleine lune il ya un peu d'énergie qui est un petit peu de magie un peu de nature mais il ya surtout un peu de d'entraînement pour pour être prête pour cette pour cette pleine lune elle s'appelle la lune de pâques ou la lune rose pourquoi rose parce qu'elle en elle en lien avec la couleur de floraison ça y est les fleurs commencent à sortir bon c'est un peu timide encore et la et la couleur dominante selon les les gens qui la nomment disent que c'est du rose bon moi j'ai pas vu trop de rose dans mon jardin mais voilà et elle est symboliquement relié avec la le renouveau avec les avec le la reconstruction avec la la renaissance voilà c'est un renouveau un beau coin donc donc quand on ira en voyage dans ma visualisation je vous invite très avec des mots comme ça à chercher un petit peu de renouveau aller dans une position qui vous va bien alors moi je suis assise sur mon ballon mais moi j'ai pas besoin d'être trop décontracté je suis assez souvent ça va mais vous vous pouvez être assise je vous conseille d'être assise sur une chaise avec un dossier ou un canapé pourquoi pas mettre un petit coussin dans le bas de votre dos pour pouvoir relâcher votre dos sans vous avachir et vous et vous et un contrat avoir une position un peu recroquevillé qui ne permettra pas une respiration fluide parce que le but c'est d'avoir les épaules en arrière la poitrine fière donc vérifier que vous soyez pas trop engoncés dans vos ceintures lâchez les boutons voilà lâchez vous détendez vous je vais couper les sons pour pas qu'on soit gêné par les sons de la maison de votre maison alors vous avez la lumière adaptée pour vous vous avez libéré les boutons vous êtes à l'aise et on est parti pas tout de suite donc vous êtes dans une position qui vous va bien vous avez les épaules un petit peu en arrière qui s'éloigne de vos oreilles ça va margaret tu es bien installé voilà les épaules un petit peu éloigné des oreilles vous rentrez légèrement le menton si vous êtes allongé vous reste allongé vous rentrez le menton toujours pour bien relâcher le bas des cervicales et on y va on commence toujours par un petit bond du bol tibétain vous allez relâcher vos épaules on va commencer par une phase de respiration d'accord donc vous allez essayer de respirer par le nez tranquillement si c'est possible pour vous à l'inspiration quand l'air rentre par vos deux narines et à l'expiration si vous êtes un peu enrhumé ou gêné vous pouvez respirer par la bouche en faisant un petit petit haut avec votre bouche si vraiment vous êtes gêné pour respirer avec avec le nez et tranquillement vous allez relâcher ressentir le ventre se décontracter c'est pour ça que je vous disais lâcher les boutons faites en sorte que votre ventre ne se sentent pas comprimé relâchez vos épaules et les paumes de main sont dirigés vers le ciel c'est à dire que votre ventre se détend surtout sur l'expiration essayez d'allonger légèrement l'expiration d'essayer de la faire durer un peu plus longtemps comme si vous vouliez que votre ventre vide l'air en rentrant peut-être un peu le ventre ça va vous aider si vous rentrez un peu le nombril ça va allonger un petit peu l'expiration tranquillement essayer de ressentir cette respiration lente et régulière par le nez bienvenue pour celles qui nous rejoignent on a déjà commencé la la respiration donc on est assise allongé ou allongé et on vient tranquillement respirer par le nez on essaye de rentrer le menton au fur et à mesure que vous arrivez je vous mets en muette pour pas déranger le groupe n'hésitez pas à vous installer à poursuivre votre arrivée on est on vient juste de démarrer fermez délicatement les yeux et je respire tranquillement par le nez vous avez les bras tranquille tranquille de votre corps vous n'avez rien à faire qu'à laisser faire la respiration un peu comme une vague qui monte et qui descend qui rentre en vous et qui délicatement sort de votre nez vous n'avez rien à faire qu'à laisser faire et puis comme c'est un petit massage qui vient traverser vous pouvez rajouter un petit sourire juste un petit sourire sur les lèvres on va vous envoyer un petit peu de l'hormone de bien-être même le plus petit discret des sourires voilà super et puis pour aller un petit peu plus loin dans notre concentration je vous propose toujours en gardant les yeux fermés à voir ce petit sourire aux lèvres de venir connecter dans chacune de vos mains l'index et le pouce dans la main droite et l'index le pouce dans la main gauche et vous continuez à inspirer et à expirer par le nez très bien vous sentez que votre respiration est fluide qu'elle est libre elle peut traverser facilement les différentes parties de votre corps elle n'est pas gênée par la ceinture n'hésitez pas à bouger enlever ou défaite le bouton la ceinture du pantalon pour laisser le corps bien respirer n'hésitez pas à bouger si vous êtes mal installé ou si un petit changement peut tout changer dans votre séance de relaxation respiration et ensuite méditation n'hésitez pas à vous adapter vous êtes de plus en plus concentré sur votre respiration elle vous fait du bien très bien cette respiration est fluide délicate allongé au niveau de l'expiration vous avez bien relâché le ventre partons maintenant en voyage votre respiration est naturelle par le nez si c'est possible pour vous et vous allez vous concentrer sur un lieu que vous aimez qui peut être un souvenir ou une invention ça peut être un lieu idéal ça peut être une pièce ou un jardin en tout cas un endroit où vous vous sentez à l'aise et en pleine nature ça peut être une terrasse une jolie terrasse que vous aimez ça peut être un jardin que vous aimez en tout cas vous êtes dans la nature vous avez choisi un lieu idéal un lieu qui vous fait du bien ça peut être une maison de famille ça peut être un bord de mer ou d'océan un endroit relié à la nature une jolie cabane une véranda ouverte vers la nature en tout cas vous êtes en contact avec la nature et vous vous sentez complètement en sécurité vous ajoutez dans votre visualisation des éléments qui vous vont du bien ça peut être des odeurs de ces lieux ça peut être des sons ça peut être des images des couleurs dans un joli jardin ça peut être des fleurs en bord de mer ça peut être le bleu le ciel la mer des fleurs voilà comme vous voulez vous inventez vous faites en sorte que votre lieu soit magnifique et c'est tellement agréable d'être dans ce lieu que vous vous y installez une chaise un transat allongé un fauteuil comme vous voulez et vous y êtes bien installé et c'est tellement agréable que vous pouvez presque toucher l'herbe toucher la nature avec vos mains vous pouvez sentir l'herbe fraîche ou le sable ou les grandes herbes ou les feuilles vous sentez la nature qui vous touche partout et que vous touchez aussi ça vous donne de la puissance de la force et puis vous savez qu'elle est là que cette jolie pleine lune est là puisque vous êtes dans votre jardin donc on imagine qu'on est dans le jardin en pleine journée et puis petit à petit le jour décline et la lune arrive elle est au dessus de vous elle est qu'avec vous elle ne voit que vous vous ne voyez qu'elle vous êtes en connexion au lieu de la subir vous l'accueillez elle est comme un gros projecteur qui éclaire dans votre jardin et elle voit elle vous montre toutes les particularités de ce jardin que vous connaissez bien ses particularités et ses forces comme je vous disais tout à l'heure que la lune éclaire nos forces nos points d'appui nos piliers aussi donc en même temps elle regarde et elle vous montre qu'elle voit bien tous les aspects confortable et sécure de votre jardin ou de votre lieu idéal et puis elle vous encourage aussi à regarder ce que vous pourriez améliorer dans votre jardin pour le rendre encore plus agréable alors au sens propre ça peut être arranger votre jardin construire d'autres choses pour le rendre plus agréable et au sens figuré ça pourrait être peut-être développer des partenariats développer des pardons avec vous même ça pourrait être reconstruire certaines choses accepter du changement du renouveau ça peut être vous vous apportez vous même de l'amour et de la bienveillance pour vous pardonner peut-être à vous même allez chercher sans juger sans mentaliser les points de votre jardin et de votre vie bien sûr ça va ensemble c'est relié que vous pourriez améliorer progresser changer par de petits pas par petits pas pas des gros changements une chose à la fois et puis vous voyez les changements vous les imaginez les changements et vous appréciez les changements de votre jardin de votre lieu idéal et puis vous imaginez aussi ces changements dans votre vie ces petites touches d'amélioration que vous pouvez peut-être mettre en place dès demain dès les prochaines prochaines journées et vous appréciez le tableau vous appréciez la sensation d'avancer pas à pas dans ce petit changement dans ce petit renouveau ou grand renouveau selon votre rythme vous êtes toujours dans votre jardin magnifique et vous appréciez je vais vous laisser une petite minute de calme pour apprécier ce temps-là vous inspirez vous expirez toujours par le nez et vous ressentez tout le plaisir tout le bien-être merci 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 vous allez continuer à inspirer et expirer calmement et je vous propose d'inspirer tranquillement du calme, de la sérénité et d'expirer cet air renouvelé un peu comme si on aéré soi-même une pièce, mais on s'aère soi-même on fait un renouvellement d'air quand vous inspirez du calme et de la sérénité c'est du calme et de la sérénité qui vient de votre joli jardin que vous mettez dans toutes vos cellules et sur l'expiration vous la diffusez partout et vous libérez l'ancien air vous le laissez partir renouvellement pour s'adapter, pour changer et vous continuez à l'inspire je récupère de l'air calme et sérénité et pleine sérénité de mon joli jardin, de cet espace symbole du bien-être et du calme pour moi et à l'expire je laisse l'air diffuser partout le nouveau et l'ancien s'en va et le nouveau reste en moi encore à ton rythme et puis tout doucement tu vas dire au revoir à ton joli jardin tout en gardant les yeux fermés tu reviens tranquillement dans la pièce où tu es toujours concentré sur ta respiration toujours dans l'immobilité si ça te va bien pour apprécier encore ce moment et tranquillement tu vas ressentir la chaise sur laquelle tu es installé ou le fauteuil à travers ton bassin pour venir chouchouter aussi notre chakra sacré prendre conscience de notre assise juste ça si tu es allongé juste prendre conscience où se trouve ton bassin toujours dans une respiration calme par le nez les yeux fermés et puis tu vas visualiser tranquillement ta colonne vertébrale qui remonte tout doucement donc du bassin au niveau des fesses tu remontes tu vas visualiser ton ta zone de la poitrine la zone de l'amour du chakra du coeur ferme les yeux même celle qui nous rejoint maintenant ferme les yeux essaye de te sentir tranquillement installé et ressens la poitrine qui bouge en fonction des inspirations et des expirations que tu vis et puis quand ce sera bon pour toi tu continueras à monter un petit peu pour aller au niveau du front au niveau du mental tu vas essayer de lisser le visage le front d'étendre les sourcils garde les yeux fermés garde les yeux fermés et tranquillement tu respires par le nez tu détends la zone du haut du crâne les sourcils, les yeux le front en lien avec le cerveau avec notre troisième oeil qui est relié avec notre intuition et tu sais que la lune n'est pas loin tu sais qu'elle arrive et tu vas pouvoir ainsi les prochains jours t'adresser à elle entre le haut de ta tête et tout ton corps et la jolie luminosité de la lune tu pourras ainsi te connecter à elle sur les prochaines sessions que tu feras de connexion avec elle avec cette pleine lune prends conscience du sommet de la tête cette fois-ci qui est dirigé vers le ciel si tu as allongé le visage qui est dirigé vers le ciel et prends conscience de l'énergie du sol à travers tes pieds qui sont peut-être posés au sol ou de ton bassin qui est calé sur le fauteuil sur la chaise relié au sol prend simplement conscience du lien entre ciel et terre juste ça tout en respirant tranquillement par le nez sens le sommet de la tête ou le visage vers le ciel et sur l'expire tu vas ressentir que tu es davantage calé dans le sol sur la chaise sur le fauteuil et dans les jambes tu n'as rien à faire juste à en prendre conscience venir t'ancrer venir t'ancrer pour venir ressentir un temps pour toi un temps d'amour et de connexion avec toi-même et la nature puis tu vas prendre conscience des sons autour de toi et accueillir le son du bol même à travers l'ordinateur tu vas l'imaginer avec un écho un beau son je ne sais pas comment il apparaît ou il sort de ton côté et tout en douceur et en lenteur je vais te proposer de placer tes mains jointes devant la poitrine un peu comme si on faisait une prière tu peux garder les yeux fermés c'est pas une prière c'est une mudra une posture des doigts qui permet de se rassembler et quand ce sera bon pour toi quand ce sera bon sur une inspire tu viendras t'étirer et te grandir vers le ciel tu peux garder encore les yeux fermés et tu t'étires et à ton rythme tu réouvriras les yeux tu bougeras un petit peu le corps la tête les épaules prends le temps de la douceur un moment à l'écoute de ton corps et de ton cœur donc on va lentement et là maintenant tu peux juste te poser une question comment je me sens là maintenant l'état d'esprit l'humeur et si tu veux ensuite me le partager par le chat ou par sms ou messenger par retour ce sera intéressant mais prends ton temps pour celles qui sont arrivées en cours je suis désolée on a démarré à 35 et celles qui sont arrivées un petit peu en retard vous pourrez revivre cette séance en replay pour pouvoir avoir le complet parce qu'arriver à la fin c'est un peu frustrant j'en suis navrée pour vous je pense à Aurélie qui est arrivée un peu tard Nadine t'es arrivée presque au début Sabine aussi alors je ne vous ai pas perdu vous n'êtes pas endormi quand même bien relaxé bon de temps dur on est passé à bien relaxé donc c'est plutôt positif ok quand des personnes me disent l'interaction sur zoom ça marche pas moi je dis que ça marche ça marche très fort parce qu'on reste dans son intérieur dans son cocooning oui calme et sereine et t'étais comment quand t'es arrivée Nadine ? t'étais tendue ? fatiguée ? légère et détendue ? ah c'est mieux que tout à l'heure effectivement merci pour ces retours ok je vais rester un petit moment là s'il y a des questions pour celles qui veulent donc là vous avez eu un petit aperçu un extrait un amuse-bouche de ce qu'on peut faire en mélangeant et le coaching et les séances on va dire le yoga ce qu'on fait un peu en masterclass samedi hein la masterclass c'est ça c'est des postures des respirations et des clés de développement personnel ça ça va vraiment être le travail qu'on va faire enfin le travail la séance qu'on fait samedi matin et ça représente aussi symboliquement le travail que enfin mon approche en tant que coach et prof de yoga puisqu'il y a quelques personnes que je ne connais pas qui se sont joints à moi donc enfin à nous tu t'es sentie à la bourre quand t'es arrivée d'accord ça veut dire que t'étais stressée un peu agacée peut-être ? comment tu t'es sentie à la bourre ? c'est trop mignon je t'ai coupé le micro hein donc vous pouvez remettre le micro si vous avez envie de nous partager et je me suis un peu endormi ah c'est intéressant ça Mélanie d'accord bon ben c'est qu'il y en a besoin alors en fait je pense pas que vous soyez endormi je pense que vous êtes un peu décalé peut-être un petit peu voilà vous êtes peut-être parti mais vous endormir peut-être pas complètement alors calme mais quand même les sensations de stress ou alors de fatigue ça dépend comment tu les sens ces sensations je peux pas répondre si tu me donnes pas plus d'éléments je me sens calme mais j'ai quand même des sensations physiques de stress alors les sensations physiques de stress c'est de l'oppression en général alors que la fatigue physique ça va être plutôt les épaules lourdes ah dans la mâchoire ouais mais tu dois serrer peut-être un peu les... si t'es tendu et stressé tu dois détendre ce que tu peux faire quand tu sens que t'es un peu tendu c'est masser juste cette partie là tu vois comme ça ça peut être sympa de faire ça et quand tu sens que le stress arrive c'est venir aussi masser autour des oreilles quand vous êtes stressé les filles faites ça tout ce qui est mandibule là ça voilà en respirant tranquillement ça peut vous faire de bien merci pour ces retours dans la mâchoire en tout cas je me suis rappelé qu'il y avait méditation et je venais de rentrer à la maison ouais t'es à la bourre mais écoute on a fait un petit bout et je vais vous renvoyer votre... en plus t'avais le casque donc c'était bien je vais vous renvoyer la méditation si vous êtes toute inscrite par mail vous recevrez tout le replay et ensuite il y en a qui veulent échanger en direct avec moi je propose un petit temps d'échange pour voir comment on peut l'adapter dans votre quotidien j'ai cru que je m'étais endormie non je pense pas j'ai senti ma tête partir mais c'est plus du lâcher prise ça peut-être pas que tu te sois endormie quand même oui margaret t'as levé la main est-ce que c'est pour me parler ? ben moi aussi je suis toute endormie toute calme calme voilà c'est plus ça alors je vous propose de cesser l'enregistrement on reste ensemble